Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect sur PC. La dernière fois on s'est arrêté ici, avant on va faire un peu le tour du vaisseau, on va tout de suite parler à Joker. Donc j'espère que vous allez bien, que le son est bon, etc. Que la première vidéo vous aura plu, les autres aussi, bien entendu. Et donc voilà, on va tout de suite continuer. Je m'apprêtais à nous amener à la Citadelle. Merci. 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 Il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie, demandons autorisation naturelle. En attente d'autorisation en attente d'autorisation en Normandie. Autorisation accordée, commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage, quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie Thurienne. Les Thuriennes ne font pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter. Et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui éteillera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. D'accord, d'accord. Là, on peut avoir une vue tactique de la zone. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je tiens, faire défiler la map. Comme ça, voilà. On va faire un petit peu le tour de la zone. J'espère également que le let's play de The Witcher vous plaît. C'est plus simple à la souris, moi. Je suis bête. D'accord. Donc, on va hacker le plus de trucs possibles. On va vraiment faire le tour de toute la zone. Je ne devais rien louper. Le bureau du dîner. C'est le bureau du conseiller, si je ne l'abuse. J'entends bien. Bonjour, humaine. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaire et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Alarmée. Vous êtes au courant, n'est-ce pas ? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cette Azari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état ? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Azari ? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée humaine. Ah, vous aussi. Ça, j'aime bien les environnements. Avec plein d'interactions, j'aime bien. On va prendre notre temps pour tout visiter. Désolé si on ne fait pas beaucoup d'action, etc. Mais il faut privilégier le background aussi. Donc, voici la citadelle. Le quartier général. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage. Première porte à droite. Vous savez qui je suis ? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est cet endroit ? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est ? Le guide virtuel de la citadelle. Le terminal est en accès libre. Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Safiria. Je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniquée. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des millions de citoyens, vous aussi vous seriez un peu débordée. Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Ok, donc en plus ça nous donne plein d'expériences, c'est excellent. Donc voici Avina. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Vous êtes une personne ou un programme ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin, un thurien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non-concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'Humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'Humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'Humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision ? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade ? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil ? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Quelle arrogance ! Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au Bureau du Tourisme de la citadelle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres ? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la citadelle ? A l'origine, le Conseil était composé de représentants Asari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Thuriens furent invités à siéger au Conseil en remerciement de leur rôle durant la rébellion crogane. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations. Au revoir. À bientôt et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux lui ? Je suis très calme. Il n'y a rien à dire. Je n'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Oui. Là-bas, c'est l'académie du SSC. La tour de la citadelle. On ira parler après. On va déjà passer par là. Non, on ne va pas passer par là en fait. On va aller par là-bas. Donc désolé si je prends vraiment mon temps pour tout visiter, etc. Mais je veux savoir l'histoire. Je ne veux pas être dans un jeu et ne pas connaître l'histoire. Je ne veux pas. C'est comme ça. Et puis c'est tout. En plus, ça me donne plein de points. Très bien. Je peux parler. Très aimable cette personne. Passons par ici. Ah, un exécuteur panique. Lui, il est apparu devant mes yeux. Il m'a fait un sursauté, on va dire. Cet ordinateur-là, on peut le décrypter. D'accord. Parlons à cet exécuteur. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Oudina qui vous envoie ? On se connaît. Vous, non. Moi, oui. Je suis l'exécuteur Palin, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant ? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible. Et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous gagnons, nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien. Alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout ? Que pouvez-vous me dire sur les spectres ? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi au spectre ? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand on est contourné. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans, et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripoux au SSC ? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption, à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. La galaxie a besoin de ce genre d'agents capables de faire le sale boulot. Sans doute, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes. Sa reine est incontrôlable, nous le savons tous les deux. Mais le Conseil ne veut rien faire contre lui parce que c'est un spectre. C'est ça le genre d'agent dont la galaxie a besoin ? Mais tous les spectres ne sont pas comme sa reine. C'est vrai, mais tous les spectres sont des sa reine en puissance. Alors, c'est... le SSC... Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les... Parlez-moi de votre enquête sur sa reine. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. D'accord, donc encore plus d'expérience. On est à combien ? Non, on est toujours passé, donc on va attendre d'être à la prochaine zone pour pouvoir le faire, ça, mettre des points. Ah, nous sommes au bar. Cet endroit est étrange. Il ne faut pas croire les rumeurs. C'est pas Frédéric. Qu'est-ce que vous voulez ? Frédéric. Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous ? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite à Sarri ? Je... Ben, c'est une Asari qui travaille ici, comme les... Elle aide les gens à faire des trucs. Frédéric, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Il n'y a pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Promis. Je ferai attention, madame. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Oh, une rombage. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Chahira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de corasse. Chahira. Qui c'est, Chahira ? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur... Par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de corasse, là, c'est quel genre de boîte ? L'électron fait Casino et Nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. Un lantre de corasse, par contre, disons que c'est vivant et mortel. Le tout à la fois. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. À vous aussi. Tu peux rien faire avec cette personne ? Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté. Je peux pas lui parler, si... À lui, là. Non, non, je peux pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté du pont, parce que je pense qu'on a fait tout de ce côté-là. Enfin, pratiquement tout, sauf la tour ici. Sur cette partie-là. C'est bien, ça, à chaque fois. On va déjà passer de l'autre côté du pont. Dans le quartier de la favorite, pour une petite quête annexe. On va pratiquement tout faire, un maximum, en tout cas. Ça sera un let's play vraiment très long. Tout comme The Witcher, les deux seront assez longs. Ça doit être à une soixantaine de vidéos pour les deux. Enfin, pour un. Et après, pour un autre. Voilà, tour de la citadelle. Il faudrait que je passe pour en dessous, après. Ici, il n'y a rien. Il n'y a personne qui parlait. C'est beau, quand même. Alors, qu'il y a-t-il ici ? Ce n'est rien, ça. Moi, ça fait cinq fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. Il faut agir rapidement. Cinq fois ? Mais pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, on va tout de suite parler au quartier La Favorite. Bienvenue. Mon nom est Nelina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec La Favorite ? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que La Favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Alors, question personnelle. Que faites-vous ici, Nelina ? Je suis l'une des acolytes de La Favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas La Favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfait. En quoi consiste ce service ? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. Question... non. Rendez-vous. Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Alors, ça, c'est bon. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout ce possible pour vous accorder une audience. Qui est La Favorite ? Que fait-elle ? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Que faites-vous ici, Nélina ? On va redire ça. On va déjà accepter ça. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. Personne ne vaut la peine qu'on attendait ça. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose ? Qui est la frite ? La frite, je ne vois pas pour rendez-vous, ce n'est pas grave. Je n'ai plus rien à faire ici. Nélina ? Oui, Chahira ? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. D'accord. Oui, bien sûr, madame. Allons voir, Chahira. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Où doit-elle ? À l'étage. Elle vous attend là-haut. D'accord. Client. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. Bienvenue. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne... Vous faites partie de l'alliance. Mon frère est soldat. Voyons voir si c'est bien ce que je pense. Après, c'est peut-être quelque chose d'autre. On verra bien. Ça m'a plutôt l'air d'être ce que je pense. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider ? L'un de mes amis est un général thurien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans faim et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler, de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux ? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. D'accord. Que voulez-vous que je lui dise exactement ? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. D'accord, d'accord. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. D'accord, d'accord. Ouvrez-vous. Mélève la porte, merci la porte. Donc on va y passer, on va y passer. Par contre, je ne sais pas si je pourrais tout faire en une seule vidéo. Peut-être que je la couperai en deux. On ouvrir bien. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ça, c'est le voyage rapide, donc non merci. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est par ici. Voyons voir si elle a d'autres questions à me dire à Vila. Enfin, d'autres réponses à me donner. Bienvenue au terminal de tourisme. La statue qui se... Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le Conseil. Euh, alors, la rébellion Krogan... Dis-moi en plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rakhni, le Conseil attribua plusieurs nouvelles colonies au Krogan. Pendant les quatre siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontée à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'un siècle, le Conseil et les espèces conciliennes se bâtirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire Thurien, découvert à cette époque, qu'ils parvirent à leur fin. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rakhni, et ensuite il vous a fallu l'aide des Thuriens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Thuriens maintenant ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Thuriens sont membres du Conseil de la Citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. Pourquoi le Conseil a-t-il dû se battre pour conserver la statue ? Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rakhni. Le Conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le Conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Thuriens. J'aimerais en savoir plus sur la guerre Rakhni. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rakhni. Races d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rakhni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de trois siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rakhni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rakhni, ils parvirent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Ok, ok. Alors... Donc là, on est au bazar. Faisons un petit tour de l'endroit. Il y a un escalier là-bas. On va voir où il donne. Mais que sont ces bêtes ? Il y a une bête. On va pas tarder à s'arrêter là. On fait encore un petit tour et... Et voilà. Alors le vendeur du bazar. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar d'écadents humaines. Qui êtes-vous ? On s'appelle Délaninder. Mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Délan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? Tout simplement, les articles les plus raffinés et luxueux à la portée d'une bourse. Il lui est possible de se procurer quasiment tout ce que peut désirer l'humaine. Moyennant un certain coût, bien entendu. D'accord. On peut reparler. Pourquoi dites-vous toujours on en parlant de vous-même ? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Anarines utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Qui êtes-vous ? On s'appelle... Ah pardon, j'ai déjà dit. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes. Montrez-moi vos articles. Oh bien entendu, avec la plus grande joie humaine. Vous ne serez pas déçus. Les améliorations. Je n'ai pas voulu acheter, mais ce n'est pas grave. Le reste, je n'ai pas assez pour acheter, donc ça ne sert à rien que je vous cherche. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la banque. Quelques petits frises. Qu'est-ce donc ? Un être humain ? Et célèbre avec ça ? Vous êtes la dénommée Shepard. Ah, je connais ce doubleur. C'est un immense honneur d'accueillir le héros du Red Skilien. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain. Je m'appelle Bar-Lavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients. Moyennant finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari ? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Comment va la vie ici, à la citadelle ? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire ? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. A quoi ressemblent les secteurs ? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant un peu de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. On va en savoir plus. C'est bon, j'ai tout. Donc on retourne et on retourne. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Au revoir. Toujours pas accès à la banque. Peut-être que j'aurai accès plus tard. Donc vraiment désolé là. Je ne puisse pas faire... Je n'ai pas fait grand-chose. Ça c'est les secteurs. L'académie du SSC. D'accord. Donc... Donc on va s'arrêter là. Vous savez quoi ? Je vais me diriger devant les secteurs. Devant l'accès au secteur. Et on va s'arrêter là. Donc désolé pour ce... On va dire pour avoir parlé à toutes les personnes. Mais je préfère faire ça maintenant que jamais en fait. Donc après bon... Sur la citadelle, il n'y aura pas tout le temps de nouveaux trucs. Ce sera tout le temps fixe à mon avis. Et voilà. Après je ne parlerai pas tout le temps aux Avinas. Mais sinon voilà. Je parlais à toutes les personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même s'il n'y a pas eu vraiment de gameplay. C'était surtout de la parlotte. De l'histoire. Dans le titre je vous montrerai que ça ne parle que de l'histoire. L'espèce d'insecte là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Et donc voilà. Donc on va s'arrêter là sur ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheState pour la chaîne G-Manage D. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.